Bonjour Cyril Lacarrière. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Place à votre journal des médias, Cyril, qu'avez-vous au menu ce matin ? Au programme, la loi audiovisuelle mal embarquée pour voir le jour, la réussite du New York Times, la chaîne Euronews qui se fait une place et Éric Rochand qui défend la fin du bureau des légendes. Mais rassurez-vous, ce journal est garanti sans spoilers. Et on commence comme chaque jour évidemment avec les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision ? Ils ont regardé The Resident, plus de 4 200 000 téléspectateurs étaient devant les deux nouveaux épisodes de la série de TF1. M6 est deuxième, Top Chef a été suivi par plus de 3 700 000 téléspectateurs. Enfin, France 2 prend la dernière place du podium. Sa série Alex Hugo avec Samuel Lebihan a été regardée par près de 3 200 000 Français. Et toujours à propos des audiences, France 3 proposait un cours de dictée hier à 14h. Un retour à l'école qui a bien marché. Plus d'un million 700 000 téléspectateurs ont suivi l'adulté d'Edouard Baer sur un texte de Joseph Kessel. C'est quasiment 15% de part d'audience. Un score supérieur à ce que fait d'ordinaire France 3 à cette heure-ci. Mais c'est même mieux que le film Madame Bovary diffusé en même temps sur France 2. Cyril, on débute maintenant ce journal des médias par les annonces hier d'Emmanuel Macron. Et si nous détaillons le plan du gouvernement dans le journal de la culture, Cyril, il y a une chose également à retenir côté médias. Il y avait un grand absent hier, aussi bien dans l'intervention du chef de l'État que lors de la prise de parole du ministre de la Culture, le projet de réforme de l'audiovisuel. Où est-il ? S'il a été évoqué, c'est pour dire qu'une des parties du texte allait devoir être adoptée plus vite et en force, selon les propres mots d'Emmanuel Macron. Pour le reste, l'horizon semble bel et bien incertain. Difficile en effet d'imaginer que le gouvernement puisse débattre et voter un texte sur l'audiovisuel alors que le pays traverse une crise sans précédent. Conséquence, tout le projet de regroupement de l'audiovisuel public sous forme de holding pourrait être enterré si la loi est repoussée s'inédiée. Ceux qui craignaient un retour de l'ORTF peuvent donc souffler. On dit et répète que la situation de la presse est très compliquée, mais il y en a un, un organe de presse pour qui les signaux sont au vert. Il est américain, il est à New York et il s'appelle... Et il s'appelle le New York Times et il compte désormais plus de 6 millions d'abonnés. Un cap franchi grâce aux incroyables performances du quotidien sur le numérique. Le New York Times a recruté 468 000 nouveaux abonnés sur le digital rien qu'au premier trimestre. Un record dans la longue histoire du journal. Si la crise sanitaire a accentué les demandes d'informations des américains, comme de tous les citoyens de la planète d'ailleurs, aux Etats-Unis, la présidentielle va à son tour être l'occasion de faire venir de nouveaux lecteurs. Nous avons contacté Adam Nociter, le correspondant du New York Times à Paris, et nous lui avons demandé comment il anticipait cette séquence présidentielle et s'il pensait que la stigmatisation des médias par le camp Trump, comme en 2016, pouvait être nocive pour son journal. C'est une demi-blague que chaque fois que Trump nous stigmatise comme le New York Times défaillante, on ajoute 10 000 nouveaux lecteurs. Donc toute cette campagne de stigmatisation de notre journal et des autres médias, de la part de Trump et des Républicains, plus généralement, a l'effet opposé de ce qu'ils recherchent. Donald Trump ne fait pas peur aux correspondants du New York Times à Paris, mais on se souvient qu'en 2016, les médias américains n'avaient pas du tout mesuré la percée de Trump dans l'électorat, et ils avaient tous promis de se reconnecter au peuple américain. J'ai demandé à Adam Nociter s'il pensait que ce travail avait été fait. « Reconnecter ? Je ne sais pas. Je suis sûr qu'il y a une grande partie d'Américains qui nous sont fermés à jamais, que nous atteindrons jamais. Pour ma part, je dis tant pis pour eux. Mais je crois en même temps qu'il y a une grande partie des Américains qui n'ont pas jusqu'à présent senti le besoin d'une information factuelle et fouillée et à peu près exacte. Et maintenant, dans cette période où les faits eux-mêmes, la vérité, est mise en question chaque jour par un président menteur, oui, ils éprouvent le besoin de nous lire, de nous acheter, de nous soutenir. Un président menteur est un public américain qui reconnaît que dans une démocratie, les faits, la vérité sont des éléments essentiels. Pour finir sur le New York Times, si le nombre d'abonnés continue de progresser de mois en mois, le quotidien new-yorkais n'échappe pas à la crise actuelle et donc à la chute de ses revenus publicitaires. 15% de moins au cours des trois premiers mois de l'année, et ça va s'empirer. Son patron estime que ce recul sera de 55% pour le deuxième trimestre. Et puis Cyril, retour en France, vous nous parliez ce matin d'une chaîne info pas neuve, moins connue toutefois que celle de la TNT. Cette chaîne, c'est Euronews, la chaîne d'infos en continu consacrée à l'Europe, que vous ne pouvez pas voir sur la TNT, mais qui est accessible sur toutes les boxes de vos opérateurs. Et si les Français connaissent mal Euronews, la chaîne est pourtant installée à Lyon. Ces dernières semaines, elle s'est notamment distinguée par de très belles performances d'audience sur Internet. Selon une étude d'un cabinet britannique, Euronews réussit à se classer derrière la très puissante Sky News en Angleterre sur le critère des vidéos en direct diffusées sur YouTube. En France, Euronews trouve aussi son public. Au nombre de vidéos vues sur YouTube, toujours, la chaîne Euronews devance LCI, CNews et MRT. Mais toute la difficulté pour cette chaîne, pour Euronews, c'est de se distinguer dans une offre d'infos déjà pléthorique. Yuva Bouzidi, le responsable des produits digitaux d'Euronews, nous explique comment sa chaîne peut se différencier. Du coup, cette appétence du public britannique pour Euronews est une donnée très intéressante pour nous. Elle valide notre stratégie qui consiste à conforter notre place de seuls médias télé véritablement européens. On dirait que le Brexit n'a pas fait disparaître l'envie des Britanniques d'en savoir plus sur l'Europe et sur leurs voisins européens. La période difficile que nous traversons actuellement le montre bien d'ailleurs. Nous avons constaté ces derniers temps que les articles les plus consultés sur notre site web, par exemple, par les utilisateurs britanniques, portaient sur l'Espagne, la France et l'Italie. Euronews, du coup, remplit aujourd'hui plus que jamais sa mission d'intérêt général européenne. Nous avons une offre différente de celle des chaînes d'information nationale. Il n'y a pas d'autres médias aujourd'hui en France qui non seulement parlent autant d'Europe, mais qui a aussi une réelle expertise sur ce qui se passe dans les autres pays européens. Ses ambitions commencent à payer. Au premier trimestre de l'année, Euronews a doublé son nombre de vidéos vues sur YouTube. La cinquième saison du Bureau des Légendes s'est achevée lundi soir. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne fait pas que des heureux. À sa nom, les haters se déchaînent depuis lundi soir. Et j'en connais d'ailleurs dans l'équipe de Culture Média. La raison, les deux derniers épisodes réalisés par Jacques Odiard, à qui le créateur du Bureau des Légendes, Éric Rochand, avait décidé de laisser les commandes pour achever son œuvre. Un choix qu'ont regretté certains fans de la série, avec les excès qu'on peut parfois connaître sur Twitter. Éric Rochand a décidé de leur répondre dans deux messages publiés sur Twitter, mais également dans une vidéo où il répond à une série de questions sur cette ultime saison. Je vous propose d'écouter ce que pense Éric Rochand de la fin de sa série Sous la houlette de Jacques Odiard. Un extrait garanti, sans spoiler. Oui, il m'a énormément plu, à plus d'un titre. J'ai confié à Jacques Odiard les deux derniers épisodes, parce que je pense qu'il fallait qu'il y ait un épilogue à ces cinq saisons, un épilogue qui pouvait être écrit et réalisé, pensé, imaginé par un grand cinéaste. Et qui pouvait donc du coup remodeler un peu l'esprit de la série pour y mettre ses propres obsessions et ses propres interrogations. Donc confier à Jacques Odiard la fin, c'était vraiment lui donner les clés de la maison. Sa mise en scène est absolument magnifique. Et je crois, et vraiment, moi je trouve que les dernières scènes, la façon d'abord dont il a éclairé les personnages et les histoires à sa manière, il a éteint mes lumières et il a allumé les siennes. Moi je trouve ça vraiment très intéressant. C'est une proposition artistique forte, puissante et puis extrêmement émouvante. Moi j'ai été extrêmement ému par la scène du banquet final, qui est d'une sorte de, en même temps de bilan de tout ce qui s'est passé et en même temps d'une très très grande émotion. Voilà pour la ville d'Éric Rochand et si son créateur a décidé d'en rester là, le bureau des légendes devrait bien continuer d'exister. Éric Rochand cherche actuellement son successeur, qui ne sera pas Jacques Odiard. A quand même de savoir que certains n'aimeraient pas son final, il avait fait savoir qu'il ne voulait pas de ce job. Et Philippe, comme vous recevez Mathieu Amalric qui joue l'excellent GIA dans le bureau des légendes, je compte sur vous pour lui demander ce qu'il a pensé de cette fin et du mécontentement de certains. En vous écoutant, je me dis tiens, je vais poser la question à Amalric. Et bien voilà, les grands esprits se rencontrent. Merci beaucoup Cyril. La Carrière, on vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias.